Bonjour à toutes et à tous, je suis Martin du blog Candix.fr et je souhaite aujourd'hui vous présenter les basiliques de Guadalupe à Mexico City. Donc les basiliques de Guadalupe sont deux immenses basiliques situées à Mexico City et entourées d'un certain nombre d'autres édifices religieux comme vous pouvez le voir sur votre écran. Au cours de cette vidéo je vais vous faire découvrir les deux basiliques principales de Guadalupe. Donc voici le templo d'El Pocito. Au sommet des basiliques il y a un petit parc avec une chapelle en haut, comme vous pouvez le voir. Une chapelle très jolie au demeurant car du haut de la colline vous pouvez avoir une magnifique vue sur le reste de la ville et sur les montagnes qui entourent Mexico City. A donde est-ce que vous êtes ? A donde est-ce que vous êtes ? Oye, la fonction à la droite de vous ? Voilà donc une autre chapelle qui est une chapelle. qui est très jolie au demeurant, qui a une particularité, c'est que ces murs sont un peu penchés. Donc il y a certains murs qui doivent être soutenus par une structure métallique pour ne pas s'effondrer. C'est parti. 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 Voilà donc continuons la visite en direction des deux principales basiliques de Guadalupe. C'est parti. C'est parti. Voilà on est quasiment arrivé au niveau du parvis de la magnifique basilique de Guadalupe. qui est difficile à voir à côté du contre-jour mais que je vais vous faire découvrir dans quelques instants. Voilà donc une immense horloge située sur le parvis de l'église. Donc une en haut et puis une plus en bas. Voilà donc comme je vous le disais. Il existe deux basiliques à Guadalupe. Une qui fut construite en 1530 que je vais vous faire découvrir dans quelques instants. Et une beaucoup plus récente qui a été construite je crois au cours des années 1970 si je ne dis pas d'erreur. Donc je vais vous faire découvrir en premier dans quelques instants la basilique la plus récente. C'est parti. 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 Pour finir voici la deuxième basilique beaucoup plus ancienne qui elle fut construite en 1530. Voilà donc je vais vous la montrer juste à côté donc il y a la statue de Jean-Paul II. Une immense statue comme vous pouvez le voir. C'est parti. Et donc juste en face de la basilique récente se trouve la basilique de Guattalupe. L'original construite en 1530 qui vous rappellera sans doute la île du Homo de Florence au niveau du style architectural. Une basilique qui a aussi comme particularité d'être un petit peu ponché comme la tour de Pise. Voilà je vais essayer de vous faire découvrir l'intérieur de cette basilique. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... ... ... ... ... ... ... ... On va le faire le Sacrement Saint-Sacrement. Bien. Nous allons faire la participation de la Vigilie de la Père Isier. La participation de la Vigilie de la Père Isier. La participation de la Vigilie de la Père Isier. Der collaborate entre nous pour aujourd'hui car à faire ma place de visage des récenfements. L'équipe de laence de ch務ier, игрant le des récoultes entre les visages et les é�� forts, voilà cette vidéo est désormais terminée j'espère qu'elle vous a plu et n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de voyage sur ma chaîne YouTube à bientôt